Salut les filles, alors je vous fais donc un haul, donc j'ai un petit peu craqué mon slip enfin bref, donc on est vendredi le 27 et en fait donc ce matin je suis allée travailler tranquille, normal c'est pas que j'ai failli, c'est que je me suis endormie dans le bus comme d'habitude je me réveille toujours juste quand il faut descendre après je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai essayé de m'endormir mais j'étais tellement stressée par mon heure de conduite juste après que j'ai pas réussi à dormir et à l'heure de conduite j'avais plus ou moins n'importe quoi et donc j'en ai marre, ça me saoule, j'en ai marre et dommage je conduis à 9h et ça me saoule, j'en ai marre de conduire donc après quand mon chéri il est venu me chercher il m'a dit tu vas aller quelque part à Noz, je lui ai dit ah bah oui Noz allez pourquoi pas donc du coup j'ai pris, donc je suis allée chez Noz, j'ai pris pas mal de choses et franchement ils ont des trucs super humains en ce moment ils ont aussi pas mal de trucs de pharmacie, ils ont des produits inorever, enfin tout ça je vais vous en parler mais j'ai essayé d'être raisonnable, j'ai pas pris trop de choses on va dire, enfin je vais me servir de tout ce que j'ai pris plus ou moins et donc voilà, donc je vous montre un peu ce qu'il y a là-bas pas tout, j'ai pas pris tout le magasin mais il y a des produits qui peuvent être intéressants qui en plus sont pas chers enfin j'ai été, aujourd'hui il y avait vraiment beaucoup de choses donc j'étais contente donc plus ou moins dans le désordre, je vais commencer par ça parce que c'est devant moi donc il y avait des rouges à lèvres belles, donc là je les ai juste ouverts, donc il y a le il y avait un petit packaging quoi comme ça donc ça je les ai payé 1,50€ pièce, je me suis dit bon allez pour ce prix là c'est pas la mort j'ai jamais testé la marque donc voilà donc j'ai pris des petits, en plus le packaging je le trouve super mignon, rose comme ça il m'a l'air assez solide bon voilà, donc j'ai pris, ah oui ça, il s'est un petit peu cassé en fait quand tout à l'heure quand je l'ai refermé il a coulé, enfin il a coulé il s'est écrasé ici sur le bord, je sais pas si vous allez voir et du coup en refermant le bouchon bien sûr ça en a mis sur tout le plastique forcément sinon c'est pas mal donc voilà, donc c'est le numéro 40 c'est une sorte de framboise très très claire peut-être enfin ouais donc vous voyez le bâton est abîmé c'est pas grave quoi c'est juste que comme il y en avait un peu partout c'est un petit peu chiant mais bon, donc je sais pas trop si vous allez bien bien voir c'est une sorte de ouais, rouge framboise avec des paillettes ça sent pas mauvais ça sent pas ça sent pas mauvais, c'est pas une odeur ça sent pas la fraise ou ceci ou cela mais ça sent pas mauvais, donc voilà donc c'est vraiment très léger donc je pense que ça peut être sympa juste histoire de faire briller un petit peu et rehausser, voilà et le deuxième c'est le numéro 45 et c'est vraiment quasiment transparent quoi, je sais pas si vous allez voir vraiment il est juste là, voilà donc c'est le même packaging par contre je trouve qu'ils sont durs à tourner et ça c'est un petit peu en kikinant mais sinon voilà ça va donc il a l'air, enfin sur la main pas trop mais sinon il a l'air légèrement pailleté donc autant dire que quand je les ai ouverts j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit oh dommage, finalement j'ai gaspillé mes sous pour rien mais bon, les sous-lements m'arrient c'est le cabillet bref, donc voilà donc pour l'instant ça va ça me va, je suis contente après, ça c'est juste quand on est rentré j'ai vu ces machins, ces petites bouteilles alors je sais pas pourquoi j'ai acheté enfin si, parce que, enfin, déjà ça la bouteille nous fait dire que ça a l'air bon je sais pas pourquoi mais c'est comme ça parce que c'est rose, parce que c'est mignon j'en sais rien donc celui-là, il est haut et vert au ginseng à la cerise et à l'açai on va se dire comme ça avec une cédille donc ça doit être l'açai je sais pas du tout ce que c'est ni quel goût ça a ça se trouve je vais trouver ça dégueulasse mais c'est pas grave et comme je savais pas enfin voilà, j'ai décidé d'en prendre du coup j'en ai pris 3 il y avait 3 différents alors celui-ci c'est thé noir, ginseng, pêche et açai toujours et l'autre c'est thé vert, ginseng, pomme-granate c'est grenade et açai donc voilà, c'est 45 centimes la bouteille de de je sais pas il y a quoi dedans 330 ml quand même donc voilà, je vais goûter au pire si j'aime pas quelqu'un le finira, c'est pas grave c'est pas grave, quelqu'un le boira à la maison c'est pas perdu, c'était pas très cher c'était 45 centimes donc voilà, c'est pas la ruine non plus après, bon je prends un peu dans les oeuvres parce que bon j'ai la... je sais pas si je suis pas trop près là non je sais pas, bref j'ai la poisse des pinces à cheveux en ce moment donc c'est trop la misère elles font que se péter les miens donc je les prends chez Leclerc donc en général je les paye entre 4 et 5 euros alors déjà c'est cher je trouve parce que je suis une radine moi il me faut pas vraiment les pinces en plastique toutes fines parce que ça tient pas mes cheveux en fait il me faut des plus grosses pinces donc ouais, entre 4 et 5 euros sauf qu'elles font que se péter quoi ça me saoule au bout de 2 jours j'en avais acheté une une Elite morte j'en ai racheté une autre avant je prenais des Babyliss mais là il y en avait plus donc voilà et une autre marque aussi mais je crois que c'était aussi une Elite au bout de 2 jours il y a des picots qui se sont barrés je l'ai gardé quand même puis en fait je l'ai fait tomber derrière l'armoire et j'ai la flemme de tirer l'armoire j'avoue mais bon il doit lui rester 6 dents sur 12 donc enfin bref on s'en fout là c'était 89 centimes la pince donc voilà donc j'ai pris 2 pinces voilà moi il me faut des pinces un peu plus larges comme ça donc voilà j'en fous c'est des pinces à cheveux quoi mais bon faut quand même que ça tienne quoi donc au moins je suis un petit peu tranquille après j'ai vu des produits bala croqués donc il y en avait pas mal enfin j'en ai vu au moins 3 différents non 3 plus de 3 d'ailleurs parce que j'ai pas tout pris donc j'ai pris le granité de framboise masque fraîcheur teint fruité bla 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 j'avoue qu'en fait ça me tentait bien quand j'ai vu tout le monde qui en parlait il y a quelques temps des produits bala croqués mais finalement les échos n'étaient pas si géniaux que ça enfin c'était mitigé quoi je me suis dit finalement pourquoi je l'aimerais pas 1,50€ le masque je pense que je me suis pas ruinée non plus hein bon mais en fait je viens de découvrir quelque chose en fait il y a il y a quelques temps j'avais acheté à Noz un produit aussi pareil un un truc à la framboise un produit à la framboise c'était pas il y avait pas de marque enfin c'était pas un truc d'ici quoi et c'était pareil c'était un peu en verre c'était un capuchon en plastique et c'était une texture assez similaire donc et l'odeur c'est exactement la même c'est pas l'extase mais ça sent pas trop mauvais la texture m'a l'air quand même assez semblable mais bon enfin bref le produit je l'avais pas détesté c'était pas trop mal bon voilà au pire si ça ressemble enfin je sais bien si c'est mieux bah c'est encore mieux donc 1,50€ c'est pas la ruine donc voilà bon 1,50€ plus 1,50€ encore et encore finalement ça monte vite mais bon c'est pas grave toujours belle à croquer alors là j'ai hésité parce que bon voilà c'est un fondant de beurre très doux soit moelleux pour le corps pour une peau douce et nourrie donc c'est un machin un beurre corporel très certainement une crème assez compacte je pense donc voilà pour toutes ces recettes belle à croquer dit 3 fois non au phénoxyéthanol au parabène et au PEG surtout pour toutes ces recettes bon c'est pas mal c'est bien bon je vais pas l'ouvrir parce que bon si c'est un beurre ou un truc pour le corps c'est bon j'ai déjà ce qu'il faut mais pour 2,95€ je me suis dit je pourrais tester c'est pas cher puis après le petit pot il est en verre se sent pas je suis un peu grave je le trouve mignon et après j'en ai pris un app mais là cette fois c'est pas pour moi parce que c'est pas pour moi parce que j'ai pas envie pour moi c'est toujours un produit belle à croquer donc c'est au chocolat c'est un mousse tentation chocolat masque gourmand pour le corps oui donc je pense que c'est un oh en fait j'avais pas lu je pensais qu'en fait c'était juste une sorte de comment on dit j'ai un trou là de crème hydratante quoi au chocolat et en fait non c'est vraiment un masque une fois par semaine s'enfermer seule et au calme dans la salle de bain se tartiner généreusement de mousse tentation chocolat les parties du corps à nourrir et laisser poser 5 à 10 minutes en veillant à ne pas se frotter au mur résister à la tentation de lécher les doigts rincer l'eau tiède jusqu'à retrouver sa couleur de peau d'origine ouais bon en fait c'est dommage enfin c'est dommage c'était pas pour moi je pensais que c'était juste délai mais bon c'est 75 centimes donc je me suis dit tiens c'est bien ça fait un petit cadeau sympa le packaging est sympa j'en ai pris deux je me suis dit je mettrais ça à Noël pour quelqu'un pour une de mes belles soeurs ou quoi mais enfin bon ça m'empêchera pas de le mettre mais c'est moins intéressant pour 75 centimes c'est pas la ruine ça fait un petit cadeau sympatoche bon voilà donc voilà et toujours le packaging en verre et en métal donc c'est sympa voilà donc si ça vous intéresse c'est 75 centimes donc c'est pas la ruine décidément je le dis après oui le soir en fait des fois j'ai la flemme de sortir mon coton ma bioderma ou le matin enfin vraiment des fois j'ai la flemme quand j'ai parce qu'en fait ce que je fais c'est que je me lave d'abord une fois le visage et après je re-nettoie un petit peu avec autre chose voilà et des fois j'ai la flemme des fois j'ai la flemme le matin le matin j'ai pas le visage seul le soir je me nettoie vraiment bien la peau avec la brosse tout ça mon éponge blabla je mets ma crème et basta quoi le matin j'ai pas la peau tout pleine de caca donc au pire un coup de lingette juste après oui parce que le matin je me mets quand même ma mousse mais bon bref ça rafraîchira puis quand j'ai vraiment trop la flemme ça sera très bien donc c'est juste des lingettes pures deep clean je sais pas quoi machin chouette blabla 99 centimes pour 25 lingettes quand on a la flemme j'essaie toujours de bien faire mais des fois alors là au moins je pourrais essayer bref je parle beaucoup pour rien dire en fait après bon je zappe deux secondes on a pris juste des petits DVD bon ça a pas l'air très intéressant je sais même pas comment ça s'appelle ce truc ah si ça doit être kilomètre 31 oui ça doit être ça pour 1,99€ alors ça a pas l'air hautement intellectuel mais ça a l'air même limite un peu foireux mais bon ça va être mon film de ce soir voilà comme ça ça sera très bien ça me fait passer le temps voilà mon frère mon frère n'importe quoi mon frère a pris pour mon mari bien sûr mon mari a pris pour sa soeur je vais y arriver un CD donc voilà il y a beaucoup de CD alors en fait il y a beaucoup de CD en ce moment et il y a beaucoup de DVD en fait il y a beaucoup de déstockage de Virgin donc il y a des trucs voilà donc là ça c'était 5,50€ d'habitude les CD sont beaucoup moins chers mais là du coup après je suis allée à l'espace culturel parce que mon mari voulait y aller et ce CD en fait il est il est sorti apparemment très récemment et il est à 12,99€ donc on l'a quand même eu à moitié prix donc voilà donc c'est pour sa soeur enfin bon voilà ça va être très bien voilà donc je vais lui offrir demain certainement un autre DVD hautement intellectuel comme d'habitude les sorcières d'Oz alors oui ça m'a l'air un peu cuculapraline mais bon ça a l'air sympatoche je crois que c'était pendant les fêtes de Noël l'année dernière je zappais puis j'étais tombée dessus puis j'ai vu qu'une partie en fait donc voilà comme ça je pourrais voir la suite puis le soir vu que j'ai fini de regarder tous mes épisodes de Heroes il faut bien que je regarde autre chose après oui alors mon chouchou mon élastique à cheveux il est complètement complètement détendu donc voilà j'ai pris les petits élastiques super intéressant il y en a je sais pas 8 pour 99 centimes donc voilà c'est très bien on s'en fout il y a toujours besoin plus ou moins la semaine dernière il y a eu pénurie de dentifrice à la maison heureusement j'ai toujours une petite bouteille avec un fond de dentifrice dans mon sac enfin pas dans mon sac à main j'ai pas gueule mais dans la salle de bain donc du coup j'ai pu le ressortir sinon on aurait plus de la gueule super donc voilà donc là j'en ai profité parce qu'il y en avait à noz donc c'était en plus ceux-là qu'on prend d'habitude enfin les terexils plus ou moins ceux-là 1,39€ donc du coup j'en ai pris 3 il reste en bas parce que quand c'est pas moi qui vais la course mais quand ça a été oublié d'acheter ça a été oublié ça se dit ouais enfin bref et ben c'est pas cool donc voilà c'est pour ça que moi j'en ai toujours dans la chambre ou dans mon sac en haut parce que sinon c'est la catastrophe ben ouais après on sent mauvais de la bouche super intéressant et ensuite donc il me reste deux produits donc c'est un garnier c'est un démaquillant pour les yeux si je dis pas de connerie c'est ça démaquillant pour les yeux donc au début j'avais pas tout compris parce qu'en fait c'était pas en français c'était enfin ça doit être en allemand et après c'est en français donc voilà donc c'est 1,80€ pour 150ml bon il est certifié qu'au certes personnellement j'en ai rien à fiche je vais essayer de le sentir pour voir parce que j'ai juste envie de le sentir mais oh oh mince j'ai oublié que j'ai vendu swatch sur la main ouais enfin ça sent le démaquillant pour les yeux c'est pas ça sent pas grand chose et après j'ai pris ah oui un autre truc j'ai pris une lotion tonique de chez Juva Bio donc enfin voilà parce que parce que je l'ai vu je me suis dit oh allez tiens c'est pas ça peut pas faire de mal donc voilà et en fait enfin donc l'otion tonique effet tenseur prouvé plus ou moins test in vitro sur un modèle de derme équivalent j'ai du mal à lire assez petit donc 2,20€ pour 125ml bon ça va et en fait donc là aussi c'est 0% PEG paraben et phénoxyéthanol donc Juva Bio ah j'ai dans la gorge et en fait Bella Croquet c'est laboratoire Juva Santé donc en fait je pense que ça vient de laboratoire Juva Santé Christophe Collon donc en fait voilà Bella Croquet et Juva Bio là c'est la même chose en fait ça doit être pareil que Juva Mine j'imagine parce que Juva donc voilà donc c'est pareil donc là ils mettent pas de phénoxyéthanol pas de parabènes et pas de PEG et là c'est pareil donc apparemment leur gamme voilà donc ça peut être pas mal oui alors mon rouge à lèvres il est peut-être un petit peu dans un sale état voilà parce que je l'ai pas refait j'ai une sale gueule c'est un nouveau fard à paupières chouette ma belle-sœur en fait elle avait pris pour son mariage un fard à paupières crème enfin mousse plutôt de chez Estée Lauder et du coup elle me l'a refilé donc je suis trop contente ouais c'est mon premier enfin non c'est mon deuxième produit de luxe parce que une fois aussi elle avait un mascara lancôme et puis elle l'a pas aimé du coup elle me l'a refilé bref donc je l'ai essayé ce matin et puis c'est bien donc j'ai vraiment j'en ai pas aimé beaucoup pour pas que ça fasse trop parce que voilà je l'ai trouvé bien je vous présenterai ça plus tard elle m'a aussi filé sa poudre de riz de chez Bourjois donc je suis trop contente ouais je suis trop contente parce qu'elle était dans ma wishlist en plus donc voilà et du coup oui mon rouge à lèvres oui du coup j'ai trop une sale gueule parce qu'après ma journée en fait je suis revenue directement faire la vidéo après mon mari est parti travailler donc j'en ai profité et là donc ça doit être un petit peu blanc là juste devant quoi enfin là au creux parce qu'en fait j'ai pas refait mais il est donc quelle heure il est là je vais vous dire ça tout de suite il est 19h11 j'ai mis mon rouge à lèvres ce matin à 7h30 avant d'aller partir travailler et voilà j'ai mangé ce midi bien entendu j'ai bu après j'ai eu resoif donc j'ai rebu encore une fois et j'ai fait un peu ça c'est pour ça que c'est parti en fait mais sinon ça ne marche pas et ce super rouge à lèvres qui tient toute la journée que j'ai aussi porté donc au mariage le week-end dernier donc de ma belle-sœur qui a tenu mais j'ai mangé tout ce que vous voulez voilà il a tenu du feu de dieu elle elle avait ma belle-sœur elle avait un aqua rouge un aqua aqua dream aqua lip enfin je sais pas quoi de make up forever les doubles là et ça a pas tenu la soirée donc voilà donc voilà moi je l'ai payé 5 euros enfin 4 euros même d'ailleurs c'est un collection dreaming brillant à lèvres qui sont pas du tout brillants de chez PB Cosmetics donc je vous mettrai ça en barre d'infos parce que bon pour l'instant je suis en rupture de stock c'est un peu dommage parce que j'en veux d'autres donc voilà donc ça tient vraiment super bien donc voilà donc c'est un peu un grand foutoir cette vidéo mais principalement c'était pour vous montrer ce qu'il y avait à nos donc des produits balacroqués il y a beaucoup de produits de beauté il y a des produits Noreva il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de choses comme ça vraiment de bons produits qui sont vraiment pas chers et donc voilà donc si vous voulez aller faire un petit tour n'hésitez pas j'étais très surprise c'était vraiment rempli j'étais trop contente youpi donc en tout je trouve qu'on en a pas eu pour très cher entre guillemets on en a eu pour 31,83 euros sachant qu'il y a déjà le CD à 5,50 les DVD à 2 euros les crèmes enfin un truc bel à croquer d'habitude ça coûte super cher enfin super cher ça coûte cher on va dire là c'était beaucoup moins cher puis j'ai pris les trucs que je vais utiliser donc voilà mon mari il râlait il fait oui mais les 3 dentifrices ça va bien s'en servir des 3 dentifrices je suis fatiguée ma semaine elle m'a épuisée et puis en plus j'ai fait plein de cauchemars parce que j'ai rêvé que j'arrivais pas à faire les créneaux et à me ranger en bataille et ça me saoule parce que j'arrive pas bon j'y ai fait que deux fois mais j'y arrive pas ça m'énerve donc voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et si vous vous avez trouvé autre chose à nos ou d'autres produits que malheureusement je serais passée à côté ma phrase n'est pas très que malheureusement je serais passée à côté ça se dit pas mais bon c'est pas grave à côté desquelles je serais passée c'est mieux bah dites moi en gros ce que vous avez acheté si vous avez acheté des trucs ou si vous avez testé un de ces produits et que c'est de l'adobe ou que c'est trop bien et donc voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt tout de suite